Bonjour à toutes et à tous et bienvenue mes chers abonnés et nouvelles personnes qui me découvrent pour ce nouveau tirage à choix cette fois-ci et comme vous avez pu le voir sur le titre, on va regarder ce que justement cette année 2023, on va dire sous l'inspiration du chariot au niveau collectif, va pouvoir vous apporter à titre personnel, c'est-à-dire sur quoi vous allez pouvoir avancer en 2023. Déjà, je tenais à vous dire que je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit bout de temps, enfin un petit bout de temps, j'avais pris quelques jours de vacances qui se sont prolongés, ce n'était pas prévu mais c'est que ça devait se passer comme ça et en tout cas aujourd'hui, je suis ravie de vous faire une nouvelle vidéo pour démarrer cette nouvelle année. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux, j'espère voilà surtout, enfin c'est vrai qu'on y pense, on le dit très souvent, la santé avant tout mais également plein de joie, plein de bonheur, plein de bonnes choses et surtout de laisser aussi un peu l'univers vous apporter des choses et son lot de surprises. Alors, pour ce tirage à choix, on va regarder justement cette inspiration du chariot puisque si vous comptez année 2023, ça fait le chiffre 7 et donc c'est l'arcane majeur du tarot, le chariot. Il faut savoir que cette carte va parler de dynamisme, de mouvement, donc tout ce qui va être par exemple déménagement, déplacement, voyage ou déblocage de situation, toutes ces choses-là vont être favorisées en 2023 bien sûr, attention cependant parce que c'est vraiment une carte de réussite voire de triomphe mais avec beaucoup de déploiement, d'effort et de travail. C'est vraiment la carte de la détermination et si vous regardez d'ailleurs cette carte que je vous ai choisi, vous avez ce chariot qui va de l'avant et vous avez en fait ces flèches avec ce vent contraire qui va à l'encontre du chariot mais comme vous pouvez le voir, cette personne est déterminée, elle fonce, elle y va, elle est focus sur un objectif, elle est vraiment concentrée sur la finalité de cet objectif. Donc là on ne va pas parler de choses à court terme, on ne va pas parler de choses qui vous démarrez quelque chose et vous avez le résultat tout de suite. On vous dit bien qu'il y aura probablement des difficultés, quelques embûches mais que vous avez une réussite à la clé. Donc ça on va regarder pour chaque choix, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, en quoi ça va impacter votre vie. Alors je vous ai choisi pour le choix numéro 1, cette ananas. Pour le choix numéro 2, ce flamant rose. Et pour les personnes du choix numéro 3, ce ballon. Voilà donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et je vous retrouve tout de suite pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi l'ananas. A tout de suite ! Rebonjour tout le monde, tous ceux et toutes celles qui ont choisi l'ananas. Alors on se retrouve pour votre tirage. On va regarder comment cette arcane du chariot sur les énergies collectives vont vous impacter et comment, en tout cas sur quoi vous allez pouvoir avancer. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Oh, magnifique ! On vous dit justement pour vous que c'est le moment d'agir, c'est le moment de commencer, c'est le moment de poser la première pierre. Donc peut-être que certains d'entre vous ont justement des projets au niveau professionnel, au niveau personnel, peu importe. Il y a peut-être quelque chose qui vous trotte justement dans la tête et que vous n'avez pas encore démarré. Là, je sens bien qu'on est vraiment sur les prémices. On y a réfléchi, on s'est renseigné dessus, mais on n'a pas encore commencé. Et là, c'est comme un appel. On est en train de vous dire, eh bien, c'est le moment. Et justement, vous allez pouvoir être au diapason avec cette énergie collective d'aller de l'avant, d'être dans la détermination sur votre projet. Alors, on va regarder plus précisément, voir justement comment ça impacte votre vie. Ça peut être sur l'aspect familial, l'aspect professionnel, l'aspect sentimental. Mais là, on vous encourage en fait vraiment à démarrer, de faire un pas. J'entends pour certains d'entre vous, c'est comme si vous attendiez d'avoir tous les éléments en main. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir tout pour pouvoir ne serait-ce que démarrer. Là, on est en train de vous dire, avec les éléments que vous avez en main, vous allez pouvoir commencer les choses. Alors, on va regarder. Eh oui, parce qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous ont peur d'avancer sur quelque chose, de peur de perdre une zone de confort. Peut-être qu'il y a des aspects financiers qui rentrent en ligne de compte. Peut-être que c'est par exemple le démarrage d'un nouveau travail. de, je ne sais pas, d'avancer peut-être sur un projet personnel qui vous tient à cœur, mais au côté financier, ça peut être compliqué. Il y a vraiment cette notion de, j'ai peur de perdre quelque chose. Quand même, pour une majorité, je sens que c'est aussi beaucoup matériel, mais ça peut être aussi immatériel. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui a jusque-là, en tout cas, bloqué le fait que vous commenciez les choses. Alors, on va regarder qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Ouais, ok. Ouais, magnifique. Bon, alors, très clairement pour vous, en plus de ça, oui, chevalier de bâton en dos de deck. Très clairement pour vous, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir avoir du soutien. Vous allez pouvoir avoir de l'aide. Pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, ça peut être sur un cercle très rapproché, c'est-à-dire amical, familial. Ça peut être aussi éventuellement des relations professionnelles, même si, comme là, je suis sur les coupes, on est quand même beaucoup plus sur un cercle très restreint et très proche de vous. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que vous pouvez commencer. Alors, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir tout de suite et que tout va se mettre en place. Mais on est en train de vous dire que vous allez être entouré. Pour d'autres personnes, on peut nous parler d'un projet collectif. On peut nous dire que c'est, par exemple, avec des amis que vous souhaitez mettre ça en place, avec des connaissances. Il y a peut-être, justement, cette association, cette collaboration. Quoi qu'il en soit, là, je sens que vous allez pouvoir réellement concrétiser les choses parce qu'on est sur un 3 de bâton. Donc, on est également sur une énergie de mouvement. Et on n'est plus sur la réflexion. La réflexion, elle était sur le 2 de bâton. Là, quand on est sur le 3 de bâton, on est en train d'avancer, justement. On est en train de planifier, d'organiser en vue de la concrétisation. Donc, très clairement pour vous, et puis en plus de ça, oui, j'ai le chevalier de bâton en dos de deck, ce qui me fait dire que vous allez pouvoir réellement avancer sur votre projet. Alors, on va regarder plus précisément avec cet oracle, ok. Eh oui ! Regardez ce que l'on vous dit ici. Les idées sont là, les idées sont bonnes. C'est surtout cette peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, d'avoir trop, trop à perdre. C'est aussi ce que j'entends. De prendre un peu trop de risques pour certains d'entre vous. Alors, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, bien sûr, toute proportion gardée, avancez pas à pas. Mettez des pions au fur et à mesure. En fait, on ne vous conseille pas forcément de quitter, par exemple, votre situation professionnelle et de vous lancer tout de suite en indépendant parce que le temps de pouvoir, justement, avoir, on va dire, un fonds de roulement, avoir de la trésorerie, etc., ça risque de prendre du temps. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est commencer au moins, dans ce projet, à faire quelque chose. Ça peut être, par exemple, commencer à faire la déclaration, par exemple, d'être auto-entrepreneur. Ça peut être, si vous recherchez du travail, de regarder sur les sites, de mettre votre CV, de regarder, en tout cas, de vous informer beaucoup plus sur le secteur d'activité, sur les entreprises que vous sollicitez. On est en train de vous dire vraiment d'aller, de faire quelque chose, de ne pas rester que dans la partie d'inertie, de je réfléchis, je réfléchis, je cogite et je n'avance pas. Et surtout, surtout qu'on vous dit que c'est plus par peur de perdre quelque chose plutôt que par manque de compétences ou par manque de temps. Là, on sent vraiment que c'est plus une peur que vous avez. Donc, pour certains d'entre vous, je sens que vous allez y aller, vous allez dépasser effectivement cette peur. Pour d'autres, on est en train de vous dire, allez-y progressivement, pas à pas. Et surtout, que vous allez avoir du soutien et de l'appui tout au long, justement, de ces étapes que vous devez passer. Alors, on va regarder pour d'autres précisions avec cet oracle. Et oui, c'est ce que je vous disais. Je vous disais d'avancer vos pions petit à petit, pièce par pièce. Et là, on est en train de vous dire, plus vous allez mettre une pièce en avant de l'échiquier et plus, au fur et à mesure, vous allez avoir les personnes qui vont se mettre sur votre chemin pour pouvoir vous aider. Et vraiment, pour d'autres, on nous parle beaucoup de collaborations qui sont favorables, qui vont être vraiment favorisées. Très, très intéressant votre tirage. Et enfin, une dernière petite carte pour vous. Waouh ! Alors, ici, on a vraiment des personnes qui ont de grandes idées, de belles idées, des choses qui peuvent se concrétiser réellement. Entre, ici, l'idée, l'imagination, et j'ai en plein milieu la stratégie. Honnêtement, vous avez les cartes en main. Là, pour le coup, votre tirage est très favorable. Et là, j'entends beaucoup plus sur l'aspect des projets. Et d'autant plus qu'ici, on vous encourage vivement à faire le premier pas, à commencer quelque chose. Mais vous avez, vous savez, c'est comme si, je ne sais pas, moi, je ne joue pas au poker, mais admettons, là, si vous étiez dans une partie de poker, vous avez vraiment une bonne suite pour pouvoir gagner la partie. Même s'il y a plein d'incertitudes, vous ne savez pas quelles sont les cartes qui sont détenues par les autres. Il n'en reste pas moins que là, vous avez vraiment beaucoup d'atouts et beaucoup d'outils pour pouvoir démarrer votre projet. Voilà, mes chers amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. A bientôt. On se retrouve, les amis du choix numéro 2, à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi le flamant rose. On va regarder comment cet arcane du chariot, au niveau collectif d'ailleurs, va vous impacter, vous, individuellement. Donc, comment vous allez avancer en 2023 sous l'influence du chariot. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Oh, magnifique ! Alors là, en plus de ça, cette carte, elle représente bien la carte du chariot. Ici, on vous dit au-delà des obstacles. Vous allez pouvoir surmonter les obstacles. Et c'est ça que je vous disais en introduction sur ce que représente cette carte du chariot. Elle représente la réussite avec des efforts et du travail. Ce n'est pas je fais quelque chose et j'ai le résultat tout de suite. C'est j'avance vers mon objectif et je sais qu'il y aura des obstacles, mais j'ai assez confiance en moi, en mes compétences, en mes qualités pour pouvoir y aller, avancer et réussir en étant focus sur l'objectif. Et pour vous, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que vous allez pouvoir surmonter les obstacles qui vont se présenter sur votre chemin en 2023. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une longue traversée du désert. Alors longue, la relativité du temps, bon, c'est chacun sa perception. Ce qui est une patience pour moi, peut-être rapide pour vous, peut-être long pour vous, peu importe. Donc là, ce que l'on est en train de vous dire, c'est qu'en tout cas, dans votre perception, vous avez eu le sentiment ou l'impression que rien ne se passait dans votre vie ou rien ne se passait comme vous le souhaitiez. Peut-être que pour certains d'entre vous aussi, il y a eu un grand sentiment de solitude. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui arrivent en 2023. Bien sûr qu'il y aura des obstacles, mais cette fois-ci, vous sortez en tout cas de cette traversée du désert, puisque s'il y a des obstacles, c'est qu'il y a de toute façon des choses qui bougent dans votre vie. Et c'est ce que je disais aussi en introduction, c'est que les... on va dire que la situation ne va pas rester statique. Quoi qu'il en soit, avec l'influence du chariot, on sera amené et invité à vraiment avancer, à être dans le mouvement et ne pas être justement dans l'attente, par exemple, de quelque chose. Alors, on va regarder comment ça se manifeste dans votre vie en 2023. Pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ah ben oui ! Très clairement, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une carte, justement, de bilan, d'attente. On a semé les graines et on est en train de les regarder pousser. On n'a pas encore la récolte. Et là, justement, on est en train de vous dire que sur ce que vous avez semé, alors sous réserve, que vous ayez déjà fourni des efforts, parce que le chariot, ça demande du travail, ça demande des efforts. Eh bien, sachez que la récolte arrive. Cette carte, c'est un peu une carte de promesse, justement, d'une récolte qui est peut-être pas là à l'instant T, mais qui arrive. Et les fruits ne poussent pas comme ça du jour au lendemain. Et si vous voulez que votre fruit soit sucré, mur à point, etc., il faut de la patience, il faut de l'attente. Donc là, pour certains d'entre vous, on sent qu'il y a eu vraiment de la patience ou de l'impatience, c'est-à-dire de l'attente que vous avez pu avoir. On continue, on regarde. Pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ah, ok. Ok, ok. Clairement, les choses vont bouger pour vous. Ici, alors, pour certains, on peut vraiment nous parler soit d'une collaboration, d'une association qui va se faire, soit d'une rencontre. Donc, ça veut dire que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment eu une traversée du désert, une solitude qui n'a que trop durée. Là, avec ce set de Pentacles, on peut me dire que vous avez fait un travail sur vous et qu'en 2022, en tout cas, vous n'avez pas encore vu les bénéfices de ce travail personnel que vous avez pu faire. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'effectivement, des rencontres sont possibles avec quelques obstacles, avec quelques difficultés, j'ai envie de dire, comme toute rencontre. Mais quoi qu'il en soit, ici, si vraiment votre envie, c'est justement de ne pas être seul, là, on vous parle de collaboration et d'association ou de rencontres qui sont favorables pour vous. Si on n'est pas sur un domaine sentimental, si on est sur un autre domaine, c'est pareil. Là, en l'occurrence, vous allez pouvoir rencontrer peut-être une personne ou des personnes qui vont vous aider, justement, à surmonter des obstacles quand vous allez les rencontrer. Peut-être sur vos projets, peut-être au niveau professionnel. On peut également vous tendre la main au niveau professionnel. Si certains d'entre vous étaient vraiment au chômage ou en recherche depuis un certain temps, là, on est en train de vous dire que c'est favorable. En tout cas, ce qui arrive vers vous sur l'année 2023. Ici, on a le roi de bâton, très intéressant. Et regardez en plus de ça, sur ce tarot, il est en train de regarder un petit peu une carte du monde. Il est déterminé, il a déjà posé son bâton, justement, sur un des lieux. Pour certains, on peut également parler d'un déménagement, d'une avancée, vraiment d'un mouvement. Ça peut être d'un voyage que vous avez dû reporter, je ne sais pas, peut-être au vu du contexte actuel ou du contexte passé. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle vraiment de quelque chose qui va être en mouvement. Pour certains d'entre vous, j'entends que ça peut être aussi une rencontre avec une personne qui est à distance ou qui sera à distance. Mais là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir surmonter, en tout cas, cet obstacle de la distance que vous pouvez avoir dans votre relation. Mais c'est très positif, on va regarder, je n'ai pas terminé le tirage, mais c'est très positif parce qu'on commence par de la solitude et un passage du désert avec ce set de Pinta qui nous parle vraiment d'attente à ce mouvement, cette rencontre, surmonter les obstacles et en plus de ça, de pouvoir être déterminé parce que le roi de bâton ici, il a assez de maturité pour décider quelque chose et s'y engager, en tout cas, s'y tenir. Et c'est vraiment ce que je ressens au niveau de votre tirage. Alors, on va regarder pour plus de précision pour votre tirage. Ok. Ah ouais, bah oui, 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 d'accord. Et derrière, très bien. Alors, ici, avec le set de Pentacles, on a l'imagination. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez plutôt spectateur de votre vie que acteur de votre vie précédemment. Ça peut être l'année dernière, ça peut être les dernières semaines ou les derniers mois avec ce sentiment justement que les choses n'avancent pas et que vous vivez plus dans votre tête, dans votre imagination et dans vos rêves plutôt que dans le concret. Là, très clairement, ça pouvait parfois manquer d'ancrage. J'entends aussi que pour certains, vous avez fait beaucoup de visualisation. Vous savez, d'exercices de visualisation et que là, maintenant, vous attendez un petit peu que l'univers vous envoie ce petit coup de pouce pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle bien d'aventure. On vous parle bien encore une fois de ce mouvement impulsé par le chariot d'y aller, de se lancer, de mettre ses peurs de côté et d'aller un petit peu plus à la rencontre des personnes et ça va être très favorable. Donc, pour ceux vraiment qui recherchent au niveau sentimental, d'ailleurs, je ferai des tirages dédiés au niveau sentimental pour 2023, c'est très favorable pour vous. Alors, on vous dit allez-y, lancez-vous. Bien sûr que tout ne sera pas rose, vous allez forcément tomber sur des personnes bonnes, moins bonnes, en tout cas, qui ne vous correspondront pas forcément mais à la clé, il y a quand même une personne avec qui ça peut matcher et avec qui vous serez au diapason. Pour les autres, là encore, on vous dit lancez-vous et on va vous mettre aussi des personnes sur votre chemin qui vont pouvoir vous aider sur vos projets, sur l'aspect professionnel, peu importe. On est en train de me dire aussi, alors ça peut parler qu'à une seule personne, qu'il y a un risque à prendre sur l'aspect professionnel ou peut-être qu'en fait vous allez avoir une proposition qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez eu l'habitude de faire et que pour vous c'est comme partir à l'aventure parce que vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires ou en tout cas vous ressentez que vous n'avez pas toutes les qualités qui sont recherchées ou qui sont demandées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous parle quand même d'apprendre vraiment de... Il y a un apprentissage qui va arriver au fur et à mesure mais que si c'est le cas, on vous dit quand même d'aller à l'aventure. Vous avez votre libre arbitre. Que vous pouvez aller dans cette aventure et que de toute façon vous allez apprendre les choses au fur et à mesure. Il y a toujours un temps d'adaptation et on ne colle jamais totalement, parfaitement à ce qui est demandé sur le papier. Donc là, c'est peut-être pour une personne notamment qui avait besoin d'être rassurée par rapport à cet aspect. Et ici, je sens que vous allez être vraiment déterminé. Et encore une fois, tout ne coulera pas de source. C'est typiquement la carte du chariot. Mais quoi qu'il en soit, on sent pour vous qu'en 2023, vous allez être déterminé à avancer soit sur un déplacement, un déménagement, un voyage, aller à la rencontre d'une personne qui n'est pas sur le même lieu d'habitation. Il y a des choses sur lesquelles vous ne serez peut-être pas d'accord. Il y a des difficultés qui arrivent. Mais je sens qu'en tout cas pour vous, ça ne va pas ternir votre détermination. Je vais juste retirer une petite carte ici. Eh oui, mais ouais. Ici, on vous dit que c'est comme si vous aviez en fait cet aval, cette bénédiction. On est en train de vous dire que vous allez pouvoir y aller si vraiment vous êtes déterminé sur quelque chose. même s'il y a des obstacles, vous allez vraiment avoir de l'aide. Par contre, on vous parle quand même de mérite et le mérite, c'est aussi avec les efforts qui seront déployés, avec le travail que vous allez pouvoir faire. C'est vraiment cette notion de réussite à la clé mais ce n'est pas dès que je commence, j'ai le résultat. Pensez-y pour l'année 2023. Voilà mes chers abonnés pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Bienvenue aux personnes du choix numéro 3, tous ceux et toutes celles qui ont choisi le ballon. Alors, on va regarder comment ce chariot, en tout cas, cette impulsion du chariot va vous faire avancer, vous, à titre individuel, en 2023. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour cette année ? Ok. Et ici, ok, parfait. Ici, on est en train de vous dire de voyager un peu plus léger, de vous délester de choses qui vous encombrent. Alors, on peut parler d'un aspect très matériel, c'est-à-dire d'avoir accumulé beaucoup de choses et du coup, ce qui vous laisse aujourd'hui dans une zone de confort qui ne vous permet pas justement d'avancer. Vous ne laissez pas de la place, en fait. Voilà, il y a comme quelque chose qui ne circule pas. Et donc, là, ce qu'on est en train de vous dire pour 2023, c'est que cette impulsion du chariot va vous inviter, en tout cas, à faire de la place dans votre vie pour accueillir les choses. C'est comme si vous aviez plusieurs choses, là, en parallèle, sur votre chemin, mais qui n'arrivent pas pour le moment à rentrer dans votre vie parce que vous vous accrochez peut-être à des aspects mais ce n'est pas que matériel. Peut-être, par exemple, un travail dans lequel vous êtes depuis très longtemps, sur lequel vous avez beaucoup d'avantages et même si ça ne vous plaît plus et même si vous ne vous sentez plus bien dans ce travail, cet aspect, en tout cas, d'avantages ou de salaire fait que vous n'avez pas forcément envie d'avancer. Ça peut être également sur le cumul, effectivement, d'objets, de meubles et autres qui vous découragent d'ores et déjà à déménager ou à rechercher justement un autre appartement en vue de ce qui vous attend. Quoi qu'il en soit, peu importe en fait, ça peut être aussi des bagages du passé, émotionnel, de pensée, etc. Là, on est en train de vous dire vous allez, en tout cas, on vous invite à voyager un petit peu plus léger pour cette année 2023. Allez, on va regarder justement comment ça impacte votre vie. Oui, regardez, je suis attirée là par la carte en dos de deck et on voit justement cet arc-en-ciel. Vous savez, l'arc-en-ciel, c'est un petit peu quand il a plu, quand en même temps, il y a du soleil, il se fraît un chemin. Et là, c'est comme si on est en train de vous dire qu'on a envie, l'univers a envie de vous envoyer des choses qui ont du mal à se frayer un chemin pour le moment. Allez, ça ne m'étonne pas ici, j'ai le 8 d'épée. Je n'ai même pas encore commencé le tirage que j'ai plein de messages pour vous. On est en train de vous dire que vous vous êtes peut-être les années précédentes ou les mois précédents auto, ce n'est pas auto-saboter mais auto-limiter. Voilà, brider, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Vous vous êtes limité, vous vous êtes bridé alors qu'en fait sur cette carte du tarot, on vous parle vraiment de quelque chose qui est interne à vous. Ce ne sont pas des éléments extérieurs qui sont défavorables ou qui ont été défavorables à votre avancée mais plus des peurs intérieures, des limites que vous vous êtes fixées vous-même. Alors, on va regarder plus précisément justement. Je vous souhaite que ça puisse évoluer, changer et bouger pour cette année 2023. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? Eh oui, ok, l'arène de bâton, le 2 de bâton, ok, et le 4 de bâton. Bah dis donc, je n'ai que des bâtons pour vous. Alors, très clairement, et j'ai ce 8 d'épée qui est ressorti derrière. Très clairement, pour vous, les personnes du choix numéro 3, on ne va pas être dans une situation statique. Bien au contraire. Je sens qu'il y a comme pour, alors, pas pour tout le monde mais il y a une vraie prise de risque, il y a une vraie envie de tout chambouler dans sa vie. Vous savez, comme un nouveau départ, de quitter la situation, la zone dans laquelle on est, dans laquelle on étouffait, on s'étouffait et cette fois-ci, cette envie d'avancer. je sens que cette impulsion du chariot au niveau collectif va vous impacter pour vous bien plus que sur les autres choix là que j'ai pu faire. Là, c'est très clair pour vous, en tout cas pour vous, vous sortez de cet état du 8 d'épée, de cet état du mental où ça cogitait, ça ne faisait en fait que ruminer, ça tournait en boucle dans votre tête pour cette fois-ci aller dans l'action et regardez ce que j'ai derrière. j'ai également le chariot. Donc, pour vous, très clairement, vous allez être au diapason avec les énergies collectives. C'est incroyable. Donc, je sens que vous reprenez confiance en vous, en vos compétences, en vos qualités, en votre physique. Vous allez avoir envie de changer beaucoup de choses déjà à l'intérieur de vous à titre personnel et c'est ce qui va vous donner également l'impulsion pour la suite parce que juste après la reine de bâton, j'ai le 2 de bâton et là, on a un choix à faire. On a justement peut-être des hésitations mais on est en train justement cette fois-ci de réfléchir dans le but d'avancer. Là, ce n'est plus la réflexion vaine qui ne fait que tourner en boucle. Là, je sens que c'est bien le contraire. Il y a un choix qui doit être fait. Vous allez pouvoir vous positionner dessus et qu'est-ce que je vois ici ? Je vois le 4 de bâton. Là, alors pour certains, on nous parle réellement de déménagement. Très clairement, pour certains d'entre vous, il y a un déménagement qui se fait et peut-être même pour certains, pas pour tout le monde, mais dans un autre lieu que la ville dans laquelle vous êtes ou le pays dans lequel vous êtes actuellement. On vous parle ici de célébration. Donc, en plus de ça, on est en train de vous dire tout comme cette carte du chariot qui nous promet la réussite après beaucoup d'efforts et de travail, eh bien, on est en train de vous dire ici qu'il y aura des célébrations que vous allez pouvoir fêter. Je sens qu'il y a comme une fierté que vous allez avoir avec également une implication d'autres personnes dans le sens où vous allez pouvoir avoir une certaine reconnaissance. Ça ne veut pas dire que vous la recherchez, mais en tout cas, beaucoup de personnes verront le changement que vous avez fait et auront envie de vous féliciter parce que je sens qu'il y a une prise de risque pour vous, les personnes du choix numéro 3. Mais ce qui, enfin, vraiment, je ne sais pas qui vous êtes là derrière, derrière cette caméra, mais j'ai vraiment envie de vous dire bravo et félicitations parce que là, on sent bien que vous transformez des choses d'abord à l'intérieur de vous, des schémas de pensée, peut-être que vous vous êtes laissé aller pendant un certain temps, que vous n'aviez envie de rien et là, on sent bien que non, on va essayer de bousculer les choses. Il y a cette envie, cette impulsion, ça va presque être viscéral d'avoir des changements concrets dans votre vie et vous initiez les choses. Vous avez une part justement de responsabilité dans cette réussite. L'univers va vous envoyer des choses si vous faites de la place à cet univers, si vous n'êtes pas que dans le contrôle des situations comme par le passé, vous avez peut-être pu l'être. Je sens que l'univers va vous envoyer des choses mais à partir du moment où vous serez vraiment prêt et prête à les accueillir parce que vous aurez déjà fait pas mal de choses de votre côté. Donc franchement, bravo ! Alors, on va regarder un peu plus précisément ce que l'on souhaite vous dire avec cette oracle. Incroyable ! Ouais ! Ici, moi, je vous dis, pour certains d'entre vous, pour moi, il y a vraiment un déménagement. Il y a vraiment des projets, des investissements. Il y a une prise de risque. Voilà ! Pour vous, choix numéro 3, il y a une prise de risque peut-être parce que c'est une ville que vous ne connaissez pas trop. Peut-être que vous allez accepter une opportunité professionnelle qui n'a rien à voir avec ce que vous faites actuellement ou en tout cas sur lesquelles vous n'avez pas toutes les compétences, toutes les qualités demandées. Mais pour certains, je sens qu'il y a un vrai changement soit de situation géographique, soit de domicile. Il y a quelque chose d'assez grand en tout cas qui est en mouvement pour vous en 2023. Ici, on nous parle, il y a un choix. Je pense que pour vous, il y a un choix qui est assez... comme dans un carrefour de vie qui va être assez difficile à prendre. Ce n'est pas un petit choix. Mais cependant, je sens que vous le faites et vous le faites après justement avoir repris confiance en vous. Ça va vous donner un peu plus d'aile et ça va vous sortir de ces énergies du 8 d'épée où vous vous bridiez justement de votre côté. Et ce que ce que l'on vous dit ici, je sens bien encore une fois, il y a un aspect pour vous de chance, d'univers qui souhaite vous faire avancer, qui souhaite vous apporter des choses. Et si on le voit et regardez, ces deux cartes-là nous montrent vraiment de la joie, du bonheur, de la réussite. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Alors, regarde, ce n'est pas forcément un gain comme sur cette carte-là, mais ça peut nous parler vraiment de déménagement. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui s'officialise, d'un mariage, de fiançailles, d'emménagement ensemble. Voilà. Ça, après, c'est un tirage général. Donc, forcément, il y a plusieurs aspects qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais ici, on vous parle vraiment de concrétisation. Et vous voyez, c'est quand même une carte, enfin, deux cartes que j'ai sorties à la fin. Donc, on sent bien quand même qu'il y a des efforts à fournir. Il y a du travail, il y a un choix. On doit se positionner. On fait les efforts nécessaires. On a un coup de pouce vraiment de l'univers. Là, je le sens pour vous, les personnes du choix numéro 3. Et ensuite, on célèbre justement la victoire, la réussite, quelle qu'elle soit. Mais ici, n'oubliez pas ce que l'on vous a dit au début de voyager un peu plus léger, de vous délester de choses dans votre vie qui ne vous servent pas plus que ça, en fait, qui au contraire peuvent vous encombrer ou peuvent vous limiter dans justement un mouvement vers l'avant. Voilà les personnes du choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. Je lis absolument tous vos commentaires et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. A bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada